Je m'appelle David Buffet, je suis délégué à la protection des données et c'est énorme. Fondamentalement, l'entrée en vigueur du RGPD n'a pas bouleversé la vie des personnes car il reprend les principes de la loi informatique des libertés que nous connaissons. Il y a bien évidemment des points importants tels que le renforcement des droits des personnes ou l'apparition de nouveaux droits. Ces nouveaux droits peuvent être la portabilité, qui consiste à extraire les données d'un opérateur pour les injecter auprès d'un autre opérateur ou la limitation des trafics. L'entrée en vigueur du RGPD a permis de mettre l'accent sur l'information des personnes et les personnes sont de plus en plus arrêtées de leurs droits. En ma qualité de délégué à la protection des données, la première question que je me pose à un traitement, c'est de savoir si le RGPD est applicable. Le RGPD est applicable si le responsable de traitement ou le sous-traitant est basé dans l'Union Européenne. Si le traitement est lié à la fourniture de biens ou de services ou sert à effectuer le civil des personnes, le RGPD s'applique. Un traitement n'est légal que s'il se base sur l'une des six conditions du RGPD. Le consentement. Sachant que dans ce cas, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et qu'il doit être prouvé. Deuxième condition, le traitement correspond à une obligation légale du responsable de traitement. Et troisième condition, le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat. Les trois autres conditions sont la sauvegarde de l'intérêt victoire de la personne, l'exécution d'une mission à l'intérêt public ou la fin légitime suivie par un responsable de traitement.